De tout temps, on a créé des mots. On n'a pas les mêmes mots qu'au Moyen-Âge, ni qu'à la Renaissance, ni qu'au XIXe siècle. Il y a toujours des tas de mots qui entrent dans la langue, qu'on adopte en français. J'ai vu Noël Guilleton, puis on parlait de la langue, de la charte, de la langue française. Savez-vous que le mot robot, ce n'est pas un mot, au départ, il n'est pas français, au départ, il n'est pas anglais, il est tchèque. Tchèque, de Tchécoslovaquie. A l'époque, il y avait la Tchécoslovaquie, maintenant, c'est la République tchèque, c'est ça, la Tchéquie, oui, c'est ça. Eh bien, c'est un mot de cette origine-là, robot, c'est un mot de cette langue-là, et ça veut dire travail, en tchèque. Le danger, ce serait, par exemple, d'emprunter, mettons, tous les mots de l'informatique à l'anglais uniquement. La langue française, elle a tout ce qu'il faut pour exprimer la modernité. Il n'y a pas que l'anglais qui fait moderne et à la mode, le français aussi. Dans la mesure du possible, quand on peut trouver un synonyme ou quelque chose qui nous fait comprendre le terme, et on a juste à se creuser un petit peu la cervelle, on devrait faire des concours. Quand des nouveaux mots arrivent, on devrait se forcer pour essayer de trouver une solution, parce que je pense qu'on peut trouver des solutions. Courrier électronique, on dit que c'est un mot valise. J'ai pris courrier, puis électronique, on a fait courriel. Courriel, ça veut très bien dire ce que c'est. C'est un courriel qui s'envole ailleurs, un courrier qui part. Je veux l'imaginer favorable et positif, l'avenir, mais c'est sûr que c'est un peu entre vos mains à vous, là. Je pense que c'est juste les gens qui parlent français, qui devraient prendre des initiatives pour protéger la langue. Faire plus attention à ce qu'ils disent. Utilisez-moi l'anglicisme et parlez plus français pour de vrai.